L'important n'est pas de vivre comme les autres, mais parmi les autres. Ce soir, j'aimerais partager avec vous pendant dix minutes un combat, mon combat, le combat de toute une vie, le combat pour ma fille atteinte d'autisme, un combat également pour les enfants handicapés atteints d'autisme comme elle. Maintenant, lorsque je souhaite vous parler de mon combat, il faut bien entendu d'abord que je vous explique ce que c'est que l'autisme. L'autisme, c'est un trouble envahissant du développement, c'est un trouble sévère. Il y a, on va dire, trois domaines très importants qui sont affectés. Ces domaines sont les interactions sociales, donc ils ne comprennent pas tout ce qui concerne la socialisation, l'humour, ne comprennent pas le faciès des gens lorsqu'on est heureux, triste, etc., n'expriment pas leurs sentiments du tout. La communication est atteinte, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne parlent absolument pas. Vous en avez quelques-uns qui parlent un petit peu, c'est un spectrum autistique, mais de manière générale, le langage est grandement affecté. Dans le cas de ma fille, elle ne parle absolument pas. Vous avez également tout ce qu'on appelle les caractères restreints, répétitifs et stéréotypés des comportements. Ça va pour certains d'entre eux jusqu'au TOC, donc au trouble obsessionnel compulsif. Maintenant, si je vous parle un petit peu concrètement à quoi ça ressemble, pour des personnes qui n'ont pas en face d'eux une personne atteinte d'autisme, c'est peut-être difficile de réaliser la difficulté. Je vous demande d'imaginer pendant quelques instants un bébé qui pleure, et qui pleure tellement, et pendant des heures et des heures, et malgré tout ce que vous essayez de faire, vous n'arrivez pas à savoir ce dont il a besoin. Imaginez-vous un seul instant, être en Chine, dans un pays où vous ne parlez pas la langue. Des gens en face de vous vous demandent des choses, parlent dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez vous-même pas à vous exprimer. Donc non seulement vous ne pouvez pas vous exprimer dans leur langue, mais vous ne pouvez pas utiliser les gestuels, le visage pour vous exprimer, dire ce que vous voulez. Imaginez la frustration que vous aurez. Imaginez toutes ces difficultés que cela va provoquer. Eh bien, c'est ce que ressentent des personnes atteintes d'autisme, qui se retrouvent avec des troubles pour finir, de frustration. Elles sont tellement frustrées qu'elles ont des troubles de comportement qui deviennent très très graves. Voilà donc les difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes. Je pense par exemple à une maman en l'occurrence qui avait des morsures sur les bras parce que son enfant ne savait communiquer qu'en la mordant. Je pense également à cette petite qui a perdu un oeil à force de se frapper la tête contre un mur tellement elle était frustrée. Elle n'arrivait pas à communiquer autrement. Je pense à un jeune homme qui, en gros, ne pouvait pas l'approcher à plus de deux mètres tellement il devenait agressif lorsqu'on l'approchait à cause de cette frustration. Mesdames, Messieurs, on n'a pas su leur apprendre à communiquer. Maintenant, est-ce qu'on guérit de l'autisme ? Non, on ne guérit pas. Il n'y a pas de traitement miracle médicamenteux à ce jour. La seule chose qu'on peut faire, c'est tabler sur une intervention intensive, donc de l'éducation intensive dès le plus jeune âge, pour leur apprendre à communiquer, pour leur apprendre à apprendre. En gros, à apprendre ce que d'autres enfants, des enfants ordinaires, apprennent simplement en regardant les autres. Voilà le constat, voilà ce que c'est l'autisme, voilà ce que j'ai vécu avec ma fille, et que vivent toutes les familles qui sont affectées par ce trouble envahissant du développement. Maintenant, me direz-vous, quand vous avez un enfant atteint d'autisme, on est en Suisse, tout va bien ? C'est un grand pays qui est très performant dans de nombreux domaines, donc sûrement que tout va bien de ce côté-là pour la prise en charge de l'autisme. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, quelques informations pour vous, quelques données importantes. Alors, au niveau des chiffres, des statistiques, on est de 1% de naissance, ce qui en fait le trouble, ce qui en fait le handicap le plus important en Suisse et en Europe à l'heure actuelle. On est face à des retards considérables au niveau du diagnostic. J'ai eu le diagnostic de ma fille à l'âge de 6 ans, même si je soupçonnais que c'était de l'autisme. Tant que vous ne savez pas qu'un docteur ne vous dit pas que votre enfant est atteint d'autisme, comment voulez-vous mettre en place quelque chose pour cet enfant ? Vous avez des insuffisances au niveau du personnel, mais surtout, je dirais, vous n'avez pas d'intervention précoce intensive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de 0 à 6 ans, vous vous retrouvez avec un enfant, vous avez droit à 2 heures de service itinérant, 2 heures par semaine, alors que l'OMS vous recommande 30 heures par semaine avec des enfants de cet âge, donc entre 0 et 5 ans, et vous êtes seul avec un enfant qui régresse constamment, il est de plus en plus frustré, vous ne savez pas quoi faire. Et croyez-moi, quand on parle de troubles envahissants du développement, c'est véritablement envahissant, ça envahit toute votre famille. Il faut savoir qu'avoir un enfant comme cela, c'est générer 50 % de divorces, 85 % des papas qui quittent le foyer conjugal, parce qu'ils sont démunis face à ce trouble. Voilà entre autres les difficultés auxquelles nous avons affaire. Ce sont des situations qui sont absolument épouvantables pour les familles. Je pense notamment à cette jeune fille dont j'ai rencontré la maman, qui, à 16 ans, n'avait aucun, on ne lui avait donné aucun système de communication, on ne lui avait rien donné pour apprendre à communiquer. Elle était sous camisole chimique, et son avenir, c'était simplement, on était en train de décider de son avenir, et ce qu'on décidait pour elle, c'était, est-ce qu'il est possible de la mettre dans un hôpital psychiatrique pour le futur, ou est-ce qu'on devrait la mettre dans un centre d'accueil ? Mesdames, Messieurs, j'ai refusé cet avenir pour ma fille. J'ai dit non, j'ai refusé cette fatalité. J'ai voulu autre chose pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un cas comme cela ? Quand il n'y a rien dans le pays, et bien simplement, on va à l'extérieur, on va à l'étranger. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'étranger, en Europe, en Europe du Nord, un peu partout en Europe, à dire la vérité, aux États-Unis, au Canada. Et j'ai vu, en fait, des personnes qui ne perçoivent pas l'autisme comme une fatalité, qui ne vous disent pas « Un enfant atteint d'autisme ne peut pas progresser. Il n'y a rien à faire. Il faut simplement accepter cela. Il faut faire le deuil de votre enfant. Occupez-vous d'autres enfants. Peu importe. » Ce que j'ai vu, c'est des personnes qui regardent l'autisme un petit peu comme vous regarderiez votre enfant et une maladie, par exemple, si votre enfant est atteint d'un cancer. Vous allez voir un docteur. Ce docteur va vous prescrire le médicament le plus efficace qui a été scientifiquement testé, dont on sait qu'il est efficace pour la maladie de votre enfant. Curieusement, en Suisse, lorsqu'on parle de handicap, eh bien, non, on ne parle pas d'efficacité. C'est bizarre. C'est un mot qui ne va pas avec le handicap. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ces enfants-là n'auraient pas droit également à de l'efficacité ? Pourquoi n'auraient-ils pas droit à eux-mêmes avoir également un avenir, une éducation digne de ce nom, de l'intensivité ? Eh bien, j'ai trouvé cela. Et il existe donc cette méthodologie qui s'appelle l'ABA, Applied Behavior Analysis. C'est les sciences du comportement. C'est du 1 à 1, un enfant par thérapeute. C'est en gros 50 ans de recherche empirique. Les sciences du comportement sont enseignées dans toutes les universités d'Europe, mais pas encore en Suisse. C'est 650 études internationales qui prouvent que cette méthodologie, utilisée avec des personnes atteintes d'autisme, leur permet d'évoluer de manière très efficace et bien au-delà de tout ce qui est disponible ailleurs, et quelle que soit l'approche. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça ? Eh bien, j'ai dit, puisqu'il n'y avait pas de programme tel que cela, l'ABA n'existait pas en Suisse, eh bien, j'ai décidé de ramener l'ABA en Suisse. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle l'association Objectif vaincre l'autisme en 2004, et nous avons fait venir des personnes de l'étranger pour enseigner, pour former des éducateurs, des psychologues à l'analyse comportementale appliquée à l'ABA, afin qu'ils puissent bien entendu travailler avec nos enfants. En faisant cela, cela a permis à de nombreux enfants d'être réintégrés dans une école ordinaire. Imaginez pour des parents à qui on a dit le futur de votre enfant, c'est l'hôpital psychiatrique. Imaginez quand, enfin, ça vous permet une intégration dans une école ordinaire. On a commencé à la maison, on a commencé des formations à la maison, ensuite, on est passé en centre en 2008, on a ouvert un centre qui reçoit des enfants du canton de Vaud, du canton de Genève, et nous avons, grâce à cela, pu changer l'avenir d'un certain nombre de ces enfants. Nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, trois enfants sur les 15 qui sont dans le centre, qui sont, eux, en intégration directement dans une école. Donc, une partie à l'école, une partie encore dans le centre. Et maintenant, ma fille, me direz-vous, eh bien, ma fille n'a plus de troubles du comportement. Ma fille a réussi à acquérir 13 signes, puisqu'on utilise les signes, le langage des signes simplifié pour les personnes qui ne parlent pas, et ça lui permet de communiquer. Elle a fait des bons en avant au niveau de la gestion d'elle-même, au niveau de la propreté qui paraissent impensables lorsqu'on connaît ma fille, lorsqu'on connaît tous les troubles dont elle est atteinte. Voilà ce que tout cela a permis, pour ma fille, mais également pour tous ses enfants. Donc, dans les objectifs de notre association, bien entendu, nous, l'idée, c'est de donner aux enfants atteints d'autisme un avenir meilleur grâce à la prise en charge ABA, c'est soutenir les familles, organiser davantage de formations pour qu'il y ait de plus en plus de personnes formées à cette méthodologie, pour que la Suisse revienne au même niveau que d'autres pays, y compris maintenant la France, qui s'est mise également à l'ABA maintenant. Donc, c'est tout cela que nous avons réussi sur ces dix dernières années. Donc, voilà ce que j'ai souhaité partager avec vous. Le message que j'aimerais dire, c'est vraiment ne lâchez rien. Vraiment, c'est ça un petit peu le message. Il n'y a pas de fatalité. Be the change you want to be in the world. Quand vous voyez que les choses ne vont pas, ne pensez pas, je ne peux rien faire. Non, allez-y, foncez. Vous pouvez réussir. Vous pouvez changer les choses. Ces enfants ont droit à une éducation digne de ce nom. Ils ont droit, comme les enfants ordinaires, avoir une éducation intensive qui les pousse au maximum de leurs possibilités. Et pour eux, comme pour nous, franchement, quand on y pense, la normalité n'existe pas. L'important n'est pas de vivre comme les autres, mais parmi les autres. Merci. Applaudissements 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 Merci.